Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la quatrième étape du critérium du Dauphiné. Une étape charnière contre la montre individuelle, 31,1 km d'efforts solitaires entre Cours et Belmont de la Loire. Une première difficulté placée juste après le départ, une petite cote de 2,2 km à 4,4% pour lancer les hostilités. Après c'est un contre la montre difficile, éprouvant pour les spécialistes. L'un des spécialistes, l'ancien champion de France, Rémi Cavagna en termine justement avec un temps canon de 37 minutes et 55 secondes, 49,2 de moyenne. Rémi Cavagna qui établit donc le premier temps de référence. Une lutte à deux étages avec d'un côté les coureurs du classement général qui essayent de limiter la casse, à l'image de Dany Martinez qui en termine avec 40 secondes de retard et de l'autre les spécialistes du contre la montre qui vont essayer de se battre pour la victoire finale. C'est plus difficile pour David Gaudu donc qui en termine avec quasiment deux minutes de retard sur Rémi Cavagna. L'un des spécialistes au départ, c'est Michael Bjerg, le Danois de l'équipe UAE qui est donc en match avec Rémi Cavagna au niveau des points intermédiaires. Alors il est en avance et vous le voyez, il finit mieux même Michael Bjerg. Nouveau temps de référence pour le Danois avec 27 secondes de mieux que Rémi Cavagna. Gros coup que vient de frapper là Michael Bjerg. Son coéquipier Adam Yetz est en lutte lui pour le classement général. On va voir si l'Anglais va pouvoir limiter la casse. Il le fait plutôt bien, 55 secondes de retard. Tout comme Jay Hindley, le vainqueur du Giro qui en termine avec 40 secondes de retard. C'est un excellent temps réalisé par l'Australien. L'autre Australien, Ben O'Connor qui en termine avec le troisième temps, 40 secondes de retard. Pour l'instant, les hommes forts sont en train d'émerger petit à petit. Hindley, O'Connor. Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France, donc lancé dans cet effort solitaire. Il ne parviendra pas à battre son compatriote Michael Bjerg. Mais en revanche, c'est un excellent temps réalisé par le dernier vainqueur du Tour de France et qui coupe la ligne avec 12 secondes de retard sur Michael Bjerg. Le meilleur temps, évidemment, des favoris pour Jonas Vingegaard qui frappe un premier grand coup dans ce critérium du Dauphiné. Félix Groschartner, le coéquipier d'Adam Yetz qui en termine lui aussi avec un bon temps, 43 secondes de retard sur Michael Bjerg. Tout comme Fred Wright, le baroudeur, l'homme des classiques de l'équipe Bahreïn qui en termine avec 34 secondes de retard. C'était l'une des interrogations. Au départ, est-ce que Christophe Laporte parviendra à conserver sa tunique jaune de leader après ses deux victoires, on le rappelle, lors de la première et de la troisième étape ? Il était donc vécu de jaune mais avec un avantage assez mince par rapport à la difficulté de ce chrono et assez rapidement. Eh bien, vous le voyez, Michael Bjerg peut savourer parce que Christophe Laporte ne parviendra pas à améliorer son temps. Il termine assez loin, 1 minute 50 de retard et c'est donc Michael Bjerg qui remporte cette étape et fait coup double pour le Danois, l'étape et également le maillot jaune de leader. L'émotion, l'émotion pour Michael Bjerg après sept podiums en contre-la-montre depuis qu'il est passé pro, eh bien c'est sa première victoire. Il a longtemps tourné autour, le voilà enfin couronné. Premier bouquet chez les pros, doublé Danois puisque Vingegaard prend la deuxième place. Rémi Cavagna devra donc lui se contenter du podium. Troisième place tout de même pour le français. Battu par un Michael Bjerg trop fort aujourd'hui qui fait donc coup double, le maillot jaune de leader a noté la belle opération de Jonas Vingegaard qui repousse assez loin les principaux prétendants au classement général. A l'image de O'Connor pointait maintenant à 29 secondes de Vingegaard. Adam Yetz pointu à 44 secondes, noté le très bon chrono de Julian Alaphilippe qui est à 48 secondes de Jonas Vingegaard. Et un petit peu plus loin évidemment de cet homme, Michael Bjerg qui a donc 12 secondes d'avance lui sur Jonas Vingegaard. La cinquième étape, Corme Orange sur Saône, Salin-les-Bains. Une étape pourquoi pas pour les baroudeurs ou pour les punchers ? L'interrogation, 191 kilomètres 100 avec 90 premiers kilomètres relativement plats. Et puis après vont s'enchaîner les grimpeurs jusqu'à la côte de Taisy. 4 kilomètres à 8% idéal pour les punchers. Le résumé sera évidemment à retrouver sur GCN. 1. 1. 2. 3. 7. 7.